Alors bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui c'était l'anniversaire de ma fille qui a 6 ans. J'ai passé une magnifique journée avec elle et puis juste avant de vouloir dormir, j'apprends cette nouvelle. Daniel Cohen qui est mort. Alors je n'ai pas connu personnellement, c'est-à-dire je ne l'ai pas eu comme prof. Mais clairement, je pense qu'il a marqué toute une génération d'économistes. Et c'était quelqu'un de vraiment brillant, c'était quelqu'un qui a un très très grand pédagogue. Quelqu'un qui avait non seulement une passion de l'enseignement, mais qui a également impacté toute une génération d'économistes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est diplômé de l'école normale supérieure. C'est l'un des fondateurs de l'école d'économie de Paris, qui est une école très prestigieuse avec de très bons économistes. Il est agrégé de mathématiques, il est docteur, je pense, en mathématiques, docteur en économie. Et il a pas mal travaillé sur les mutations du capitalisme. Parmi ces bouquins, il y en a un, je pense que certaines personnes, notamment ceux qui ont fait des études d'économie, le connaissent. C'est Macroéconomie, qui a été rédigé avec Olivier Blanchard, qui d'ailleurs a enseigné au MIT. Il y a également ce bouquin, 27 questions d'économie contemporaine, nos temps modernes. Il a également travaillé sur la mondialisation. Énormément, énormément de travaux de recherche. Je vais revenir rapidement sur ces grands travaux. Notamment, Daniel Cohen considérait que la France n'investissait pas suffisamment dans son industrie et qu'elle devait être de plus en plus souveraine sur un plan industriel. Donc, effectivement, il va dans le bon sens. Sur un plan stratégique, il considérait que la France devait être plus... devait acquérir sa souveraineté industrielle et qu'effectivement, c'était sur un plan stratégique déterminant. Et enfin, il a considéré que la désindustrialisation de la France, c'est un risque lent et qu'il fallait effectivement une industrie forte. Alors, je ne vais pas trop parler de ses travaux en économie. Moi, je sais qu'il m'a marqué comme beaucoup de personnes. Je voulais juste revenir sur la vie et le fait que les choses vont très, 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 très vite. Et parfois, finalement, on passe à côté de sa vie et on ne se rend pas compte qu'un jour ou l'autre, Daniel Cohen, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. J'étais admiratif de son parcours. C'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un qui a écrit des bouquins. C'est quelqu'un qui sait bien s'exprimer. C'est quelqu'un de passionné. 70 ans, il est parti. Et donc, vraiment, la leçon de tout ça, c'est qu'il faut finalement laisser une bonne trace. Il faut apporter énormément de valeur. Et il l'a fait à travers son parcours académique, à travers tout ce qu'il a fait. Et ne pas oublier, les amis, qu'on est de passage. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, on va tous... C'est-à-dire que tu sois au plus haut niveau de l'État, au plus haut niveau du business, au plus haut niveau de... Quel que soit le domaine, on va tous y passer. Maintenant, clairement, pourquoi je fais une vidéo alors qu'il est à Dubaï, il est 10h30 du soir, que j'ai eu une magnifique journée en famille et que je tombe sur ça. Et là, je me dis, waouh, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc parce que, encore une fois, moi, je suis économiste. J'ai lu ses bouquins. J'ai beaucoup... Voilà, ce monsieur, je le connais. Même si je ne le connais pas personnellement, je le connais à travers ses ouvrages. J'avais beaucoup, beaucoup de respect pour son travail et beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait. Et là, j'apprends, je me dis, waouh, il est mort à 70 ans. Ce n'est pas super vieux, surtout aujourd'hui. Et puis, voilà, il a un parcours incroyable, etc. Et il meurt. Donc, voilà. Ça permet également de relativiser. Et puis, vous savez, parfois, on perd du temps dans des conneries, dans des polémiques stériles. Moi-même, je suis le premier à me dire, punaise, tu perds ton temps avec des conneries, etc. Le temps, il est hyper important. Et il est précieux. Consacrez-le à des bonnes choses. Tout à l'heure, je t'ai tombé par hasard sur la vidéo d'une personne qui disait, « Tes enfants, tant que tu peux en profiter, profites-en un max. » Parce qu'après 18 ans, ils vont faire leurs études. Et en moyenne, et ça, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas si le chiffre est vrai. Mais en moyenne, tu vas voir tes enfants un an. C'est-à-dire, les 18 premières années de leur vie, tu vas en profiter. Parce que, voilà, quand tes parents, tu vas pouvoir les voir. Mais après, quand ils font leurs études, ils vivent leur vie, ils se marient, etc. Grosso modo, c'est une année que tu vas pouvoir les voir. C'est fou ! Donc, les 18 premières années, tu vas profiter de tes enfants un max. Et après, tu ne les verras qu'un an. Et ça, j'ai regardé cette vidéo ce matin. Et c'est pour ça que j'ai passé toute ma journée avec ma fille. On a passé des bons moments avec ma femme, etc. On était en famille. Et je me suis dit, je m'en fiche. Je devais bosser. Je m'en fiche du boulot, etc. Parce que ce sont des moments précieux. Et je pense que quand une personne, voilà, comme Daniel Cohen meurt, moi, j'ai écrit des bouquins, etc. Et je pense que, voilà, des gens comme Daniel Cohen m'ont donné envie d'écrire des bouquins. Ce n'est pas le seul, mais ces personnes qui brillent par leurs écrits, par leurs interventions, par leurs conférences, par leur parcours, nous inspirent. Moi, ces personnes m'ont inspiré. Et m'inspirent encore. Et le fait de se dire, waouh, cette personne est morte, ça fait un choc. Donc, voilà, je voulais partager avec vous mon sentiment sur la question, mes condoléances à sa famille. Et voilà, c'était un grand monsieur dans le domaine de l'économie. C'était quelqu'un, je n'ai pas connu personnellement, mais ça se voyait que, voilà, j'adore, moi, les personnes qui sont comme ce monsieur. Ils sont au top niveau dans leur discipline. Mais c'est des gens, voilà, qui sont humbles et qui sont passionnés par ce qu'elles font. Et vraiment, je tenais à lui rendre hommage. À très bientôt, les amis. Profitez des personnes que vous aimez. N'oubliez pas d'agir, parce que le fait d'agir, ça vous permet d'être, comment dirais-je, voilà, de profiter des personnes que vous aimez, de passer du temps avec elles, d'être présent. et puis de se dire, on n'est que de passage. Le temps passe super vite. Un jour, tu es là et le lendemain, tu n'es plus là. Et c'est quel est l'impact que j'ai, quelle est la valeur que j'apporte et est-ce que je vais dans la bonne direction. Magnifique soirée, les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao.